hey j'espère que vous allez bien moi ça va super je suis trop contente de venir pour une nouvelle vidéo qui m'a été donné comme idée par Amy voilà Amy coucou je sais que tu passeras par là elle m'a donné l'idée de faire une vidéo un peu de type trimestriel où en fait je vous parlerai de mes coups de coeur des trois derniers mois donc là ça serait pour janvier février mars bravo Chloé tu connais tes trois premiers mois de l'année c'est super voilà donc en fait je m'attendais à en avoir beaucoup plus mais finalement ça va clairement il y a des livres de fin va falloir que vous fassiez semblant que vous étiez pas au courant qu'ils vont être là je vous en ai tellement parlé je vous les ai rabâché et je vais encore le rabâché mais en même temps c'était des coups de coeur donc je suis obligée voilà je précise qu'il y aura des livres où je vais passer plus ou moins vite dessus étant donné que je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes donc vous allez me détester si je vous fais un résumé détaillé à chaque fois voilà je pense que vous avez compris aussi très important enfin important ça dépend pour qui vous allez certainement voir passer des petites taches roses comme ça là c'est pas vous qui hallucinez mon pull a eu un petit souci de machine à laver une petite déteinte d'un autre vêtement c'est pas grave je l'aime beaucoup ce pull j'avais envie de le mettre donc on va faire comme si on avait rien vu et ça va bien se passer voilà on commence tout de suite cette vidéo avec assoiffé qui est du coup le tome 1 clairement c'est un coup de coeur pour l'instant sur la saga complète je vous montre que le tome 1 parce que c'est pas utile que je vous montre tous les autres j'en suis au tome 3 pour le moment et franchement j'adore toujours autant cette saga je trouve que ça fait un peu un côté enfantin mais pas trop on s'évade facilement avec ce livre et c'est ce que j'adore il ya beaucoup d'humour etc donc vraiment top pour ceux qui n'en auraient entendu jamais entendu parler on va suivre grace qui à la suite d'un événement tragique c'est à dire la perte de ses parents va se retrouver dans un lycée à quatre mères quatre mères je sais pas du tout comment on prononce ce nom et en fait c'est pas un lycée comme les autres étant donné que c'est un établissement pour créatures surnaturelles voilà elle ne sait pas ce qu'elle fout là clairement elle va se retrouver entourée de vampires de loups-garous de dragons et j'en passe donc elle est un petit peu perdu voilà elle vient de subir le décès de ses parents et elle se retrouve entourée de gens qui ne lui veulent pas du bien tout simplement et elle va être très attirée par jackson qui est un vampire voilà donc on va suivre cette histoire il ya une intrigue et une romance un petit peu de tout finalement et ça se lit super bien super vite les chapitres ils sont courts ça s'enchaîne on tourne les pages facilement et je trouve que là on s'ennuie pas en fait c'est toujours dans l'action même si par un moment ça se calme un petit peu et heureusement parce que sinon bah il y aurait pas de quoi faire autant de tomes mais voilà c'est une lecture que j'ai fortement apprécié vraiment un coup de coeur pour la plume de cette autrice en tout cas que j'ai beaucoup aimé autre coup de coeur et pour rester un petit peu dans le même genre littéraire il y a un sorci noir et éternel de brigitte kemerer pour le coup là c'est pas un coup de coeur sur la saga pour le moment mais vraiment juste sur ce tome là parce que je trouve que la réécriture de la belle et la bête est trop bien réussi dedans alors je sais pas si on peut appuyer une réécriture ou enfin ça s'en inspire c'est dans le même style en fait enfin vraiment on retrouve cette histoire là donc je sais pas le terme exact mais franchement je trouve que c'est une très bonne réussite dans ce livre on va suivre Harper qui est témoin d'une tentative d'enlèvement et elle va s'interposer sauf que va se faire enlever à la place de l'autre jeune femme et en fait elle va se retrouver dans le royaume d'umberfall donc vraiment de pu à washington parce que du coup elle est venait de washington à la base et elle va faire la rencontre du prince renne du coup qui en fait lui son but c'est de sortir d'une malédiction en fait son royaume il est plongé dans un automne éternel tant qu'il n'aura pas trouvé la la femme qui lui faut en gros voilà c'est ça et en fait à la fin de chaque automne il y a une bête féroce qui survient et qui mange tout le monde en gros voilà donc voilà ça c'est l'histoire de insensiteur éternel et franchement j'ai adoré j'adore Harper elle est vraiment badass genre elle se laisse pas faire elle a un caractère de feu et j'ai adoré ça et la relation entre les deux elle est très sympa à découvrir donc franchement un gros coup de coeur pour ce livre un peu moins pour le tome 2 j'avoue que j'ai moins accroché et pourtant c'est sur un personnage que j'avais beaucoup aimé dans celui ci voilà ça arrive c'est pas grave et il me reste du coup le troisième tome à lire il est encore dans ma pile à lire pour le moment mais ça ne saurait tarder qu'il y sorte parce que franchement j'ai envie de connaître la fin de cette trilogie qui franchement était quand même très sympa et qui a commencé avec un coup de coeur quand même là on change totalement de genre littéraire on passe sur la romance voilà quand même et j'ai eu un coup de coeur pour le tome 1 de london and shay j'ai pas encore lu le tome 2 pareil je pense que je vais lire bientôt mais franchement comme un j'ai adoré l'amour entre les deux franchement il est incroyable c'est une aide mutuelle vraiment et ça fait croire à l'amour vraiment on se dit ça peut être sympa finalement non franchement c'était très cool donc du coup on suit london et shay les deux se détestent depuis leur plus tendre enfance voilà ils ne s'aiment pas du tout et suite à un pari ils vont se dire eh ben on verra qu'il des deux tombera le premier amoureux l'un de l'autre et donc du coup ils vont se fréquenter un petit peu plus plus fréquemment qu'avant quoi parce qu'à la base ils se fréquentaient pas ils s'aiment pas donc voilà là voilà on est sur un pari j'adore ce genre d'histoire on sait très bien comment ça finit de toute façon et donc tout part de là et donc les deux caches des secrets voilà qui sont très bien enfouis pour le coucher c'est la fille solaire que tout le monde aime qui laisse rien paraître et pourtant elle en a des problèmes et au contraire on à london qui se renferme totalement sur lui même qui montre un peu l'image de cette grosse brute méchante etc qui ne veut pas se laisser approcher et pourtant shay arrive à se frayer un petit chemin jusqu'à son coeur pour découvrir un peu tout ça donc franchement une histoire vraiment touchante très sympa avec des passages assez drôle quand même même si franchement c'est pas le but de ce livre franchement le but aussi c'est vous faire lâcher tous vos larmes toutes vos larmes voilà vous allez être desséché à la fin mais c'était très sympa autre livre pour lequel pour le coup je pensais pas du tout avoir un coup de coeur étant donné que c'est un nouveau genre pour moi donc c'est perfect world un manga vous en avez déjà entendu parler du coup dans mes dernières vidéos et franchement j'ai lu que le tome 1 et 2 mais ça a été un coup de coeur pour ce début de saga que je trouve vraiment touchante bouleversante et j'en passe j'ai déjà résumé mais en gros on a donc des connaissances du lycée je crois qu'ils étaient ensemble avant c'est vraiment son amour de jeunesse quoi et il se trouve qu'il se retrouve dans une situation pour le travail où en fait ils vont se retrouver et elle va découvrir que bah du coup il est maintenant en fauteuil roulant donc en situation d'handicap et bah où elle va se dire bah non enfin je veux pas sortir avec lui je veux pas sortir avec un handicapé mais au fil du livre elle va réfléchir elle va se poser les bonnes questions voilà et franchement il est hyper touchant ce livre on a le côté du coup de la fille qui doit fin subir en quelque sorte le regard des autres sur elle et comment elle le gère et au contraire on va avoir son point de vue à lui ou alors déjà la fin toutes les complications que ça lui apporte dans sa vie parce que le fait d'être handicapé donc c'est un fait il est en fauteuil il ne peut plus marcher mais ça apporte quand même beaucoup de problèmes de santé autres derrière et du coup on les découvre un petit peu plus dans ce livre et je trouve ça vraiment très très cool voilà pareil lui comment il ressent le regard des gens sur lui comment il a appris à vivre avec parce que c'est pas de naissance il est devenu du jour au lendemain donc vraiment très très cool j'adore si vous voulez vous lancer dans les mangas moi je continue de recommander ce livre parce que franchement il est incroyable là on passe sur un coup de coeur je vous montre qu'un seul tome le dernier mais franchement c'est la saga entière qui est un coup de coeur c'est witch and god de leaf stone et franchement franchement je sais que je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos mais vraiment ce livre cette saga je l'aime d'amour voilà cette saga fait partie de moi si on aime mythologie rec sorcière on fonce c'est celui là qu'il vous faut j'ai adoré et je trouve que le dernier tome clôture hyper bien la saga pour vous résumer en gros un peu les trois tomes pour faire une pierre deux coups ce serait trois sœurs donc on a Ella Circé et Méroé alors Méroé je galère toujours à dire son prénom et en fait donc c'est une elles sont sorcières sauf Ella enfin qui est bien dans sa famille de sorcières mais qui n'a pas de don voilà elle n'a pas de pouvoir rien du tout et toutes les trois vont avoir une histoire en gros en lien avec un dieu donc on a Deimos et Faistos et je vais la voir c'est Hermès il me semble dans le tome 2 voilà et donc du coup je voilà franchement j'ai rien de plus à dire ils sont juste incroyables cette histoire on a une histoire du coup sur l'histoire d'amour entre les deux et en plus on a un fil rouge sur les trois tomes en rapport avec Zeus donc le dieu le vrai dieu des dieux quoi voilà qui est clairement un je ne dirai pas le mot mais c'est un méchant en d'autres termes voilà et donc c'est le fil rouge de ces trois tomes dans le troisième tome je ne sais plus parler nous avons le combat final de voilà de la fin quoi et franchement j'adore je suis plus que ravie car si vous suivez un petit peu les actualités de BMR donc la maison d'édition de ce livre et l'autrice a également annoncé donc avec cette maison d'édition qu'il y aurait une sorte de suite en gros on le comprend très bien avec le troisième tome bien évidemment mais là c'est sûr ça va s'est fixé on va avoir le quatrième tome en gros en juin donc en format numérique et en fait ce sera sur pas des soeurs de ces filles là c'est des amis de méro et enfin en tout cas sur le tome qui va venir ça sera sur une amie qu'on voit en fait dans celui ci et on comprends qu'il va y avoir une suite ça sera pas tout à fait avec les mêmes les mêmes dieux mais voilà il ya un lien et franchement je suis trop contente de pouvoir retourner dans cet univers je n'attendais que ça voilà donc vraiment là je suis trop heureuse vraiment je j'ai hâte je n'attends que ça si vous ne l'avez toujours pas lu mais foncez en plus de ça en autres annonces encore sur BMR ils vont sortir au format poche donc pour ceux qui ne voulaient pas mettre trop d'argent dans ces livres ça peut être une solution voilà j'ai trop à être trop bonne de trop de bonnes nouvelles autour de ce livre et voilà il fallait absolument que je vous en reparle ensuite j'ai eu un coup de coeur pour le tome 1 des mccoy voilà donc l'ogre et le chardon c'était une trop bonne lecture j'ai adoré de l'action de a à z on ne s'ennuie pas j'ai pu vous donner mon avis sur le tome 2 dans ma dernière vidéo c'était pas un coup de coeur du coup donc je pourrais pas dire c'est un coup de coeur sur la saga pour le moment mais celui ci là il est incroyable j'ai trop aimé voilà donc je vais vous faire un petit résumé histoire que vous compreniez mieux pour vous la faire courte dans ce tome là on va suivre phèdre qui suite aux dernières volontés de son père va se retrouver à edimbourg donc en écosse pour bah sur ce que son père lui a demandé en fait tout simplement et elle va se retrouver malgré elle mêlée à des histoires un petit peu sanglante etc de clan elle va être recueillie par kaleb qui est le chef des clans mccoy et en fait finalement elle va être très très importante dans cette histoire sans qu'elle le sache elle va découvrir des vérités sur sa famille qui n'était pas prête à découvrir voilà elle s'attendait pas du tout à ça et voilà donc en gros on a une histoire enfin on a une romance mais franchement elle ne prime pas du tout sur l'histoire de fond sur l'intrigue et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que du coup on est vraiment tout le temps dans le feu de l'action on a plein de révélations plein de plein de choses la romance est vraiment un bonus je trouve dans ce livre et ça c'est très très cool on va ensuite passer sur deux coups de coeur là que vous avez vu passer dans mes dernières vidéos donc je vais pas trop trop m'étaler non plus le premier ça va être de gil cage de gil cage je sais toujours pas comment on prononce le mot mais du coup c'est le tome 2 de prison healer et là c'est un coup de coeur sur cette saga pour le moment voilà il reste le dernier tome à découvrir mais franchement pour l'instant c'est un sans faute c'est incroyable des plots twist à gogo franchement le cerveau il fait des looping c'est incroyable j'adore on ne s'ennuie pas même quand il ya des types de longueurs au final c'est des longueurs utiles donc on les subit pas et ça c'est vraiment très sympa autre livre et là s'il vous plaît faites semblant d'être surpris de voir ce livre faites comme si je n'en avais jamais parlé voilà le pont des tempêtes bien évidemment au delà de sa beauté légendaire il est incroyable ce livre ça ne pouvait qu'être un coup de coeur clairement on est sur des descriptions qui sont hyper et merci je sais pas comment je cherche mon mot mais clairement qui nous plonge dans l'histoire et on arrive facilement à s'imaginer les paysages et ça ça quel bonheur parce que en plus les descriptions on a envie de partir là bas voilà pourtant les ce qui se passe là bas on n'a pas trop envie d'être au milieu de ce qui se passe mais juste le paysage je veux bien j'accepte j'accepte mon destin pourtant voyez ce petit animal qui est là là il n'est pas là pour rien petit reptile il y en a beaucoup sur l'île dont on nous décrit voilà donc ça devrait me freiner un petit peu pour y aller mais franchement ce livre est incroyable on a des trahisons on a du complot on a une romance on a des paysages de fous que de vendre de plus vraiment la plume de l'autrice elle est elle est hyper captivante elle est addictive donc voilà un coup de coeur absolu pour ce livre pour le coup celui-ci je vais pas vous le résumer parce que vraiment je les résumé dans la vidéo juste avant et même celle encore avant donc je vais pas vous faire subir ça mais si vous hésitiez encore n'hésitez plus je sais pas ce que vous attendez je voilà vous laisse admirer le temps que vous prenez bien conscience qu'il le fout dans votre bibliothèque voilà parce qu'il est voilà c'est bon vous avez bien enregistré qu'il le fallait il est incroyable foncé ensuite je me décale un petit peu parce que je vais mettre les couvertures ici c'était des livres numériques donc je peux pas vous les montrer comme ça en physique mais j'ai eu un coup de coeur et là aussi faites semblant d'être étonnés voilà je suis obligé par la saga lights out de miss miles coleman je ne saurais jamais dire son nom incroyable cette saga voilà de la f1 de la romance des sortes d'intrigues de complot de bidule j'adore j'adore cette histoire elle est juste dingue dans le tome 1 on va suivre l'histoire entre owen et lise sur le tome 2 on est sur l'histoire de mathieu et de nel voilà dans le tome 1 du coup on est plus sur une relation retrouvailles amour d'enfance amitié etc mais avec des coups bas etc et franchement le caractère de lise il vaut le détour moi je vous le dis il est plutôt explosif on adore voilà on a su lise du coup qui était pilote également mais qui à cause un petit peu de du sexisme dans ce milieu là va arrêter devoir arrêter de piloter fin la conduite etc et elle va se retrouver ingénieur stratégie je crois que c'est comme ça qu'on dit dans une écurie voilà et il se trouve que dans cette même écurie il va y avoir l'arrivée d'owen qui est son amour d'enfance qui est pilote également ils ont appris ensemble voilà depuis depuis tout jeune et en fait donc les retrouvailles comme ça lise va devoir faire sa place un peu malgré elle dans cette écurie parce que bah c'est une femme voilà j'en dis pas plus vous aurez du fin vous allez comprendre un peu le côté macho de ce milieu et pourtant lise ne se laisse pas faire et ça ça c'est génial ça il faut en prendre de la graine c'est très cool le tome 2 au contraire on va être sur une relation un peu je dis bien un peu patron employé parce que on comprend dans l'histoire après que c'est pas totalement ça mais en gros ça donne cette image là on a mathieu du coup qui fait la fête tout le temps qui est un peu dévergondé comme qui dirait et au contraire on a nel qui va essayer de le brider qui va lui dire tu arrêtes tes conneries voilà quitte à faire des choses plutôt marrantes voilà entre une colocation forcée elle le prive de choses comme un enfant ou de trois ans voilà non franchement c'était une saga que j'ai beaucoup aimé pour le moment il reste encore un troisième et dernier tonne si je dis pas de bêtises à découvrir j'ai très hâte qu'ils sortent j'ai très hâte de pouvoir le lire mais franchement c'était une pépite cette saga donc foncez foncez que vous aimiez ou pas la f1 je veux dire vous comprenez tout déjà vous commencez le livre avec un lexique qui fait peur au début je j'avoue j'avoue j'ai eu peur en lisant le lexique je me suis dit mon dieu je ne vais rien comprendre je vais être paumée on va me parler de termes techniques je vais être mais c'est quoi voilà à part peut-être un terme que je connaissais le reste nada donc bon c'était mal parti mais franchement j'ai tout compris voilà donc trop bien d'avoir un lexique j'adore déjà ça prouve qu' il y a eu des recherches de faits pour le coup c'est sa passion à l'autrice donc elle connaissait mais on on nous laisse pas au dépourvu comme ça dans un livre avec un thème qu'on ne connaît pas donc voilà je vous rassure si vous ne connaissez rien à la f1 foncez et je sais aussi par ailleurs que certains aiment beaucoup la f1 ils n'osent pas le lire par peur d'être déçus du coup vous n'allez pas être déçus voilà je vous le dis j'en ai parlé avec d'autres personnes qui l'ont lu et qui aiment beaucoup la f1 qui suivent vraiment assidûment cette enfin ce sport automobile et elles n'ont pas été déçus non plus par cette lecture donc foncez les yeux fermés et enfin pour finir sur mes coups de coeur de ces trois premiers mois il y a Wolfgang de Missy Hurt et qui est du coup le tome 1 de Revenge of the Dragon quelque chose comme ça voilà c'était incroyable cette lecture j'ai adoré attention on est sur une dark romance donc pas à mettre entre les mains de tous il y a un âge pour lire ce genre de livre on aborde des thèmes assez délicats on a des scènes délicates voilà avec un petit peu beaucoup je dirais beaucoup mais de violence mais ce livre était incroyable on a du coup Wolfgang et Sky qui en fait se fréquentent depuis tous les lundis depuis un an si je dis pas de bêtises au niveau du du temps et en fait ils ne se sont jamais dit leur prénom voilà ils sont vraiment c'est vraiment coup d'un soir mais répétitif et Wolfgang il est chef de d'un clan de biker voilà en Allemagne et il a un rival sur la même ville que lui et c'est quelqu'un du coup où il y a beaucoup de tensions entre ces deux clans les deux chefs de clan vont donc se rencontrer pour une sorte de traité de passe si on peut dire ça comme ça et en fait vient la rencontre et il découvre Wolfgang que il y a Sky auprès de cet ennemi parce qu'en fait c'est la régulière de celui-ci régulière en fait dans le terme dans les termes de des clans bikers etc c'est la femme de lui et personne n'a avoir de la toucher il y a celles qui sont un peu à partager entre tout le monde c'est affreux de dire ça comme ça mais en gros c'est l'idée et les régulières vraiment c'est à une personne on n'y touche pas interdiction et Sky c'est la régulière du coup de de l'ennemi de Wolfgang et bah ils découvrent ça tous les deux au même moment parce que bah ni l'un ni l'autre ne savait qui était l'autre et à partir de là bah c'est un peu compliqué parce qu'il y a une attirance très forte entre les deux et pour le bien des clans bah ils n'ont pas le droit voilà il faut qu'ils arrêtent ça tout de suite et voilà donc en gros ça c'est l'histoire de base après il y a une autre intrigue en plus bah dans les clans des bikers entre eux et enfin voilà il y a des des sortes de combats etc et franchement j'ai adoré j'ai été plongée dans ce récit mais vraiment on passait par plein d'émotions voilà j'ai juste adoré cette lecture et je la recommande mais uniquement à des personnes qui sont averties par les trigger warning qu'on peut retrouver dans ce livre et je recommande pas du tout à des jeunes qui sont je dirais en dessous de en vrai 16 déjà c'est je pense ça va il est pas si atroce que ça au niveau de la dark mais pas au delà enfin pas au dessous plutôt de 16 je trouve que c'est déjà pas mal même si en règle générale la dark romance qu'on soit bien d'accord c'est à partir de 18 ans et plus voilà je sais très bien que vous n'êtes pas respecté mais je je lâche mon message après vous en faites ce que vous voulez en tout cas je me remets un petit peu au milieu quand même mais c'était mes coups de coeur en ce début d'année ça continue sur le mois d'avril j'ai eu un coup de coeur absolu que je vous présenterai du coup dans trois mois pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce concept là et je remercie encore une fois emmy de m'avoir donné cette idée parce que je trouve ça très cool n'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi les déceptions ou pas du tout on se contente sur le positif voilà donc normalement j'ai fait le tour j'en ai pas oublié et quand bien même j'en ai oublié un c'est pas trop grave si vous souhaitez d'autres vidéos que vous avez d'autres idées moi je suis preneuse sachez que je note toutes vos idées j'en ai eu plusieurs autres que j'ai noté et que ça me faire trop plaisir de tourner donc donc voilà moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir vraiment j'adore vous parler de mes chouchous en plus donc que tout bénef c'est tout bénef cette vidéo dites moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et si vous avez un avis un petit peu semblable au mien ou au contraire pas du tout qu'il ya des choses que vous avez détesté dans ces livres là vraiment je suis preneuse d'avis ça me fera trop plaisir de partager avec vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo